Alors, bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce mardi soir, 22h11. On travaille un petit peu plus tard aujourd'hui. J'ai changé l'horaire un peu pour sortir de l'habitude, puis dire à mon corps que ce n'est pas lui qui est le boss. C'est moi le boss. Parce que si on écoute notre corps, on perd le contrôle de notre vie parce que notre corps a été programmé. Heureux de vous retrouver, 22h11, 7 avril 2020. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous occupez à autre chose que d'écouter les âneries, les idioties des médias et des médias sociaux. Pendant ce temps-là, il y a plein de choses qui se passent au niveau climatique. Puis demain, je vous invite à me rejoindre, parce qu'il était un petit peu tard pour ça, puis j'ai besoin de ma concentration. Pour vous résumer les propos de Greg Braden concernant les changements climatiques, vous allez être fascinés, honnêtement. Donc, ça ne vient pas de moi. Vous savez que j'ai eu une orientation avec cette chaîne-là vers les changements climatiques. Essayer de les comprendre, l'origine de ces changements climatiques-là. L'influence du soleil, les cycles du soleil et tout ce qui a été écrit, c'est ça qu'on a essayé de faire ensemble, puis je pense qu'on a bien fait ça. C'est rationnel. On n'est pas tombé dans l'hystérie. On n'est pas tombé non plus trop dans l'exagération d'un côté ou de l'autre, parce qu'il n'y a rien qui est gris, puis il n'y a rien qui est blanc. Mais il y a une chose qui est certaine, les changements climatiques, le réchauffement, c'est cyclique. Ça n'a rien à voir avec le CO2. Puis demain, ce que je vais vous résumer de ce que Greg Braden, un scientifique, un géologue, nous raconte, c'est vraiment, vraiment très instructif. Donc, demain, je vous invite, parce que ce soir, je vais faire des trucs plus légers, parce qu'il est quand même temps, puis j'ai besoin de toute ma concentration, parce que c'est en anglais aussi, comprenez-vous? Donc, pendant ce temps-là, on est le 7 avril, on pourrait penser que l'hiver est presque terminé. Bien, un blizzard intense a frappé en une grande partie de l'Islande. Cinq pieds de neige sont tombés en une journée. On a oublié de vous raconter ça aujourd'hui dans les médias. Regardez la quantité de neige qui est tombée là, parce que naturellement, ça, c'est le genre de nouvelles qu'on n'aime vraiment pas publier dans les médias traditionnels, qui essaient de vous convaincre qu'il y a un réchauffement énorme, qui est complètement loufoque et que c'est le plus grand réchauffement jamais vu. C'est un mensonge vraiment, vraiment lamentable. Et que ça ne fit pas vraiment dans le narratif de vous amener cinq pieds de neige le 7 avril, quand on vous dit qu'on est dans la plus grande augmentation de température de l'histoire de la Terre. Mais, naturellement, on vous évite ces nouvelles-là, mais moi, je veux ça les ramener à la surface. Les conditions de blizzard ont été ressenties dans une grande partie de l'Islande. Au cours du week-end, jusqu'à 1,5 m de neige sont tombées en une journée, engloutissant les zones résistentielles et les véhicules, tandis que des vents très forts atteignant 111 km et une visibilité proche de zéro ont été signalés sur la côte. À Verraguerdi, dans le sud-ouest de l'Islande, de nombreux habitants ont dû se détacher de leur maison après leur plus grosse tempête de neige qu'ils n'aient jamais vue dans leur ville. Près d'1,5 m de neige sont tombées en une journée, entraînant des conditions de voile blanc total. À Siglufordère, dans le nord de l'Islande, des voitures ont également été enterrées dans la neige. Selon le météorologue Inar Svenbjornos, à la veille météorologique, il s'agit de l'événement météorologique le plus grave de la saison. C'est peut-être le pire temps, étant donné son étendue et le nombre de territoires qu'il a touché. Je vous laisserai des images là-dessus, on peut voir ça ici, c'est complètement renversant. Pendant ce temps, dans les fjords occidentaux, le navire des gardes-côtes islandais tord était en attente dans le fjord, où des vents de 118 km ont créé une visibilité proche de zéro. On ne voit rien. C'était aussi intense que ça. Regardez les images ici, complètement magnifiques. Wow! Ah, qu'on n'aime pas ça, hein, dans les médias traditionnels. D'ailleurs, je pense que moi, je regarde les médias d'un peu partout dans le monde, j'ai vu aucune mention de cette tempête de neige, quand même, qui mérite d'être mentionnée. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501